Je suis venu en visite d'imprégnation, j'aurais pu dire en visite de chantier, malheureusement de chantier n'en existe point, pour voir les conditions de survie de ceux-là qui ont occupé cet espace de Mourdeux dans la durée, route de Dakar 2, merci de me corriger, et qui par un petit matin, sans trop crier gare, ils ont été surpris par d'abord les forces d'ordre et de sécurité qui ont verrouillé le quartier, avant de faire procéder à des démolitions. J'attends d'avoir toutes les pièces de la procédure, j'attends d'avoir le registre complet des victimes qui sera dressé, difficile pour le moment parce que chaque jour, me dit-on, il y a des réclamations nouvelles, pas des propriétaires jusque-là non répertoriées. Je trouve ce spectacle tout de désolation. Et qu'on pâtit sans trop aller au fond ou dans le fond, la peine de ceux-là qui, par leurs économies, modestes pour la plupart, ont subi un préjudice incommensurable. J'ai écouté cette vieille dame avec beaucoup de peine. J'ai écouté Salimata, handicapé, qui a tourné le dos sans jamais l'avoir abordé, qui a refusé la maldicité tout simplement, qui s'est installée comme coiffeuse et qui, du bout de ses doigts, a essayé de construire, construire une vie, construire un avenir, tous les deux aujourd'hui évanescent. Je demanderai à l'association des victimes de s'organiser, de répertorier l'ensemble des personnes qui ont eu à subir un préjudice, et de vouloir, avec un mémorandum à l'appui, déterminant la superficie qu'ils ont occupée, les temps d'avancement des travaux qui ont été démolis, l'ancienneté de leur occupation, de saisir la médiature avec un dossier complet. Il s'agit bien entendu d'une propriété privée, sur laquelle des édifices ont été construits. Je verrai. Ce n'est pas le premier cas que nous ayons. Le plus important, me semble-t-il, encore une fois, sans trop aller au fond des choses, c'est que le chef de l'État soit saisi avec des propositions concrètes pour reloger, donner les moyens de se reloger à ceux-là qui sont des citoyens à part entière et qui méritent respect et considération, même lorsque la loi, dans toute sa rigueur, semble s'abattre sur eux. J'ai demandé s'il y avait une assignation en expulsion pour l'occupation sans droit ni titre. Ils m'ont répondu que non. J'ai demandé s'il y avait une signification d'un acte d'expulsion pour l'occupation sans droit ni titre. Ils m'ont dit non. J'ai demandé s'il y avait un commandement de quitter les lieux, sous quelque délai que ce soit. Ils m'ont dit non. Alors, que voulez-vous ? Que voulez-vous que je pense ? M. Massali, que je connais depuis très très longues années, qui était tout jeune, fera, là, je pense, ce qu'il faut avec l'association pour que nous soyons saisis. Je suis venu en imprégnation. J'étais en train de tout à l'heure te plaindre. On a fait une gueule de la fin, tu n'es pas venu. Que voulez-vous que je fasse ? Personne d'entre vous ne m'a contacté. C'est le médiateur par lui-même, fort de ses prérogatives, qui est venu compatir d'abord. Se renseigner et s'informer. Il ne faut jamais cesser de communiquer. Ayons confiance en nos institutions. Ainsi, nous allons les renforcer et faire en sorte que jamais vous ne soyez seul. Gardez votre calme et votre sérénité. Ne succombez pas à la violence, même si la désolation et le désespoir sans boulevard vous y pousser. Restez sereins jusqu'au bout. Il y a une volonté divine et je pense qu'elle se fera. Je me fais le devoir. Si le dossier complet, M. le secrétaire général ou M. le président de l'association, est constitué régulièrement dans les formes que j'ai indiquées tout à l'heure, je me ferai le devoir de saisir le chef de l'État qui trouvera des moyens, j'en suis sûr, pour pouvoir vous reloger. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada